C'est un éternel enfant, oui, mais oui, la paternité, bien sûr, ça change. Aujourd'hui, je pense que ça lui apporte un certain équilibre. Tu peux être le plus méchant sur le terrain, mais à partir d'un moment, c'est les enfants. Il faut toujours un petit côté soft, tu vois. C'est l'histoire d'un gros bébé Samoan de 142 kilos, devenu international français et désormais considéré comme un enfant de la Rochelle. Uini Atonio a 5 ans lorsque ses parents quittent les îles Samoa pour rejoindre la Nouvelle-Zélande. Un premier déracinement pour le gamin du Pacifique. Mes parents, ils sont partis de Samoa pour vivre en Nouvelle-Zélande, pour avoir plus d'opportunités par rapport au travail, un peu plus d'argent de poche. Son père, Paul, ancien demi-d'ouverture amateur, l'inscrit au rugby quelques mois après leur arrivée. Malgré ses qualités techniques, on le dit trop gros, trop fainéant. Loin des standards du rugby néo-zélandais. Son destin bascule en 2010. Patrice Colasso, pilier fraîchement retraité, participe pour le plaisir à un tournoi de rugby à 10 à Hong Kong. On a joué contre une jeune équipe composée de joueurs néo-zélandais, de joueurs un peu des îles. Et c'est là que j'ai fait connaissance de Uini, puisque j'ai joué contre lui. Je crois qu'il avait 19 ans à l'époque. Et ce jour-là, j'ai vu un joueur qui avait beaucoup de qualité. Un an plus tard, Patrice Colasso est devenu manager du stade Rochelet. Uini Atonio débarque en France, l'équipe est en pro des deux. Oui, il est arrivé à Roissy un peu compliqué, parce que quand on ne connaît pas Roissy, on cherche la sortie, on tourne souvent en rond. Oui, c'était bizarre, parce que j'arrivais le 14 juillet, moi je ne connaissais pas le 14 juillet. Du coup, j'étais obligé de se démerder pour y aller, pour descendre dans la Rochelle. Mais c'était quand même 12 ou 13 heures plus tard. J'arrivais à 6 heures du matin, je crois que j'arrivais à 21 heures à la Rochelle. Six ans après, le club est en course pour les phases finales du top 14. Uini Atonio est toujours présent dans son pack. Une progression fulgurante pour celui qui est devenu le pilier droit titulaire de l'équipe de France. A quelques jours du rassemblement du 15 de France, l'ambiance est à la détente pour le jeune homme. Gégé, il fait tout, il fait tout. T'as besoin d'un truc, tu demandes à Gégé. Merci Winit, c'est vrai. Il est très attaché à ce maillot, même s'il a des origines qui viennent d'ailleurs. On lui a ouvert une porte et il l'a saisi. Je pense qu'il respecte énormément ce maillot et je pense qu'il en est fier. Au milieu, ça va très vite, on envoie, je veux qu'on envoie les ballons sur des courses droites. Très vite dans les couloirs, d'accord ? Maintenant, on est à 100%. A son arrivée, Uini Atonio pèse près de 165 kilos. Son poids le pénalise, notamment en mêlée fermée. Le pilier droit doit s'adapter aux exigences de l'exercice considéré comme sacré dans l'hexagone. D'autant qu'à l'époque, il ne parle pas le français. Il est arrivé et je pense que la première séance sur le joug, il doit s'en rappeler encore. Je regardais ça, je disais, c'est vrai que ça lui faisait bizarre. Flexion. Allez-y, entrez. Entre, entre. Chauffe la position, chauffe la position. Bébé, hands up. Mon premier match pour La Rochelle, c'était en 2011, contre Bougouin, ici, à la maison. Les premières mêlées, j'ai parti à la méa, c'était horrible. Plus tu essayes de faire quelque chose, plus c'était mal. Je crois que j'ai perdu 5-6 mêlées dans une première mi-temps. Jeu ! Descends, 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 descends. C'était pas la honte, mais c'était dur dans ma tête après. Chaque coup de sifflet, vous empossez les genoux. Placez, reprends, reprends, reprends. Piliers, c'est un poste qui est très compliqué et souvent on atteint une maturité à partir d'un certain âge. Voilà, il faut laisser le temps. Et aujourd'hui, il est forcé de constater que tout le travail qui a été fait par Winnie paye. Malgré les intérêts répétés de Toulon et du Racing Métro, l'Ugna Togno reste fidèle à la Rochelle, une ville dans laquelle le nouveau père de famille a construit sa vie d'adulte. Voilà. La cabane. Ça va ? Si on est laissé totalement libre, déjà qu'il a du mal à contrôler son poids, ce serait une catastrophe. Donc au quotidien, le faire travailler un peu plus, lui rappeler qu'il faut qu'il mange un peu mieux. C'est quoi qui est bon là ? Tout. Il sait que quand il n'est pas au poids, il a du travail extra à faire. Et donc, il en fait souvent. Ça c'est bon. Bon appétit. Bon appétit, monsieur. Alors oui. C'est bon. C'est exceptionnel. Merci. C'est très bon. C'est trop bon. C'est trop bon. J'ai essayé de manger du salaire, essayé d'être vraiment en régie, mais je ne me sentais pas très bien. J'avais l'impression que ça me manque un peu de puissance peut-être. Je ne sais pas. Surtout les jours avant le match, j'ai essayé de manger léger, mais sinon, dans la semaine, je mange tout ce que je trouve dans la cuisine. Je sens bien pour le moment. Peut-être dans un ou deux ans, avec l'âge, il faut que tu y a des singes. En fait, on mange tous ensemble. À la fin, tu mets ta carte pour voir qui c'est qui paye. C'est la carte roulette. Quatre roulettes. Les deux derniers, parce que sinon ça, il va râler parce qu'il perd à chaque fois. T'as oublié de te mettre ta carte. À 26 ans, Lui Nia Tonio s'apprête à disputer son troisième tournoi destination avec les Bleus. Le pilier est le seul joueur du groupe France, à ne pas détenir de passeport français. Il devrait l'obtenir en mai prochain. Ces trois premières saisons à La Rochelle l'ont rendu sélectionnable et désormais incontournable aux yeux de Guinoves, l'entraîneur des 15 de France. Aujourd'hui, ça fait 20 matchs que je joue dans l'équipe de France. Chaque fois que j'ai mis le maillot de l'équipe de France, je suis vraiment 100% français dans ma tête. C'est là, voilà. Mon premier cap avec l'équipe de France à Marseille en 2014. Quand je vois avec quelle fierté il défend le maillot du stade, j'ai envie de dire, quand il enfile le maillot de l'équipe de France, c'est la même couleur. Et ça, c'est plutôt... C'est un modèle pour moi d'intégration et c'est une richesse de pouvoir compter sur des joueurs comme ça. À chaque fois, je suis dans les listes et je suis trop content. Je suis très, très, très content, comme si c'était la première fois. J'espère que ça va continuer.